Aujourd'hui, je vous présente le whisky Single Malt de la distillerie Nekneen, un whisky organique. Nekneen est une distillerie qui se veut éco-responsable, donc utilise du verre 100% recyclé pour la bouteille du organique. C'est une distillerie aussi qui se veut être nette zéro, ça veut dire qu'ils vont retirer de l'environnement plus de carbone que ce qu'ils vont en émettre. Donc c'est quand même bien, c'est quand même une belle attention pour une distillerie de vouloir abaisser un peu son empreinte écologique. Donc c'est tout à leur honneur. Dans ce whisky-là, seulement 100% de l'orge malétique est utilisé, c'est de l'orge organique. Je crois qu'en Écosse, ils utilisent le terme organique comme nous ici, on utilise le terme biologique. C'est une supposition, mais bon. Celui-là que moi j'ai ici aujourd'hui, que je déguste, c'est la batch KS17. Et c'est très intéressant parce que sur le site web, on a accès à tous les batchs et tous les assemblages qui ont été faits pour chaque batch. Et il y a une très belle transparence, beaucoup d'informations, le type de levure, le niveau de la fermentation, tout ça. Donc je trouve ça rafraîchissant et agréable que la distillerie soit transparente comme ça. C'est toujours le fun pour nous. Si on veut avoir des informations, les informations sont accessibles. La batch KS17 a donné 11 000 quelque chose bouteille, donc c'est quand même une pas pire batch. Dans cet assemblage-là du KS17, c'est une partie que c'est des fûts de vin rouge STR, une partie que c'est des fûts de whisky américain et une légère partie, genre quelques fûts seulement, de fûts de cherry. Aussi, personnellement, j'ai trouvé la bouteille super belle avec un étiquette transparent sur une bouteille transparente. Donc ça donne un effet 3D un peu. On peut voir au travers de la bouteille les étiquettes en arrière. Donc personnellement, je trouve qu'au niveau marketing, ça fait une bouteille qui se démarque assez bien et qui est surtout très jolie. Assez parlé du contenant, maintenant parlons du contenu. Le nez du Nekneen organique est super intéressant. Il y a une belle complexité. La première chose qui nous saute un peu au nez, c'est l'acidité. Donc il y a une belle petite acidité à fruiter, avec une belle dose de fruits. Dans les fruits, c'est des fruits frais, ce n'est pas des fruits trop mûrs. Donc je dirais pommes, pommes rouges, pommes vertes, pêches, un petit peu d'agrumes. Il y a un beau petit côté minéral aussi. Un petit peu herbal, pas une tonne, mais un petit peu d'herbal épicé. Une fois qu'on est habitué à l'acidité, il y a un beau petit caramel salé qui sort, qui se dévoile, super intéressant. Puis en arrière-plan, un peu plus vraiment caché, discret, il y a un petit côté chêne humide. Donc somme toute, ça fait un nez quand même assez complexe. Il est quand même approchable, accessible. C'est un peu doux, ce n'est pas trop intense ou trop fort. Le taux d'alcool est à 46, 47, si je me rappelle bien. On a l'idée, 46. Donc c'est bien correct. Le dosage est bon, le nez est complexe, puis très agréable. Maintenant, on égoutte, on plonge. C'est drôle parce que la première impression que j'ai eue en commençant à le boire, puis en essayant de comprendre ce qui se passe, j'ai eu comme une impression de fruit grillé. Le haut nez, il y avait beaucoup de fruits, puis c'était un petit peu acidulé. En bouche, le petit côté fruit, ça me faisait penser à comme si on faisait griller des fruits. Pas fumé, pas carbonisé, juste comme un petit côté, comme si on avait des fruits très concentrés, comme quand on les ferait cuire, je ne sais pas trop. C'est vraiment comme une image ou une impression que j'ai eue. Sinon, il y a une bonne acidité en bouche, puis il y a une petite amertume aussi. L'acidité est quand même pas mal présente en bouche, avec le côté fruité. Les fruits, on est pas mal dans l'agrume. Le côté agrume sort fort, avec un petit côté ananas. La pêche, si on l'avait au nez, je trouve qu'en bouche, peut-être moins vident. Mais c'est définitivement fruité, acidulé. Avec une petite mini amertume. Un petit côté boisé, moi, le côté boisé aussi est très discret. Mais super bon, super rapprochable. Oui, très bon. C'est un bon scotch. Il y a la belle complexité. Somme toute, l'expérience globale est très intéressante. Tant au niveau de la distillerie, qu'est-ce qu'on peut apprendre dessus, tant qu'on neige, tant qu'en bouche. Et bouteille, super belle. Un produit super agréable. Donc, il est un peu plus cher. Moi, ici, il était à 100$ à la SAQ. Fait que c'est sûr que c'est pas dans les produits bon marché. J'imagine que le petit côté organique vient pas sans prix. Je pense qu'il y a peut-être une petite partie qui est un peu plus dispendieuse pour eux à produire. T'as une impression. Je peux pas être convaincu. Quand on retourne au deuxième nez, l'acidité a quasiment tout disparu. Il est vraiment plus crémeux. Fait que là, on a les fruits plus ronds un peu tantôt. On avait des fruits frais. Quand je retourne maintenant, bien là, c'est un peu plus approchable. Il y a plus de rondeur. Donc, un peu plus de sirop, un peu plus de caramel. Tout en étant fruité. Un peu plus mielleux. Donc, somme toute, très bon whisky. Très belle expérience. Pas mal convaincu que la plupart d'entre vous allez l'adorer. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada